Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment étudier le signe d'un produit. Prenons par exemple, ou prenons l'exemple plutôt du produit suivant, 3x plus 2 facteur de x moins 5. Quel est le signe de ce produit ? Alors vous constaterez que effectivement à l'intérieur de ce produit nous avons, nous reconnaissons la présence d'une inconnue. Un noté x. Malgré cet inconnu, nous allons pouvoir déterminer le signe de ce produit. Comment me diriez-vous ? Tout simplement en effectuant ce que l'on appelle un tableau de signe. Nous allons étudier le signe de chacun de ces facteurs. Premier facteur c'est 3x plus 2. Le second facteur c'est x moins 5. Avant d'aller plus loin dans l'étude des signes, nous devons trouver les valeurs de l'x pour lesquelles nos deux facteurs s'annulent. Donc deux équations à résoudre ici, du premier degré. Donc très simple à résoudre. Première équation à résoudre, l'équation 3x plus 2 égale 0. L'équation 3x plus 2 égale 0 nous amène à écrire que 3x est égal à moins 2. Soit x égale moins 2 tiers. Deuxième équation à résoudre. x égale moins 5 nous amène à écrire que x vaut 5. Donc nous avons les deux valeurs qui annulent notre produit. Pour x égale moins 2 tiers, un des facteurs s'annulera. Donc l'ensemble du produit vaudra 0. De même, pour x égale 5, le deuxième facteur s'annulera. Et on aura ainsi l'ensemble du produit qui vaudra 0. Comment ça se note ça ? Ça se note ainsi. Le deuxième facteur s'annule en x égale 5 et 3x plus 2 s'annule en x égale moins 2 tiers. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit mettre de part et d'autre de ce 0 ? De ces deux 0s ? Alors, ici nous pouvons mettre moins l'infini. Ici, plus l'infini. Alors, comment compléter ce tableau de signes ? Pour tout x allant de moins l'infini à moins 2 tiers, que pouvons-nous dire du signe de 3x plus 2 ? Par exemple, entre moins l'infini et moins 2 tiers, nous avons moins 10. Prenons x égale moins 10. Et remplaçons x par moins 10. Et ça fait combien ? 3 fois moins 10, ça fait moins 30. Plus 2, ça fait moins 28. Moins 28 étant négatif, on va pouvoir dire que pour tous les nombres compris entre moins l'infini et moins 2 tiers, le facteur 3x moins 2 est négatif. On passe de l'autre côté du 0. Entre moins 2 tiers et plus l'infini. Par exemple, prenons x égale plus 10. Plus 10, c'est bien entre moins 2 tiers, est bien compris entre moins 2 tiers et plus l'infini. 3 fois 10, ça fait 30. Plus 2, ça fait 32. 32 est bien positif. Par le biais d'un exemple, nous montrons que tous les nombres compris entre moins 2 tiers et plus l'infini vont donner un résultat positif. Et donc, le facteur 3x plus 2 sera positif dans cet intervalle. Passons maintenant au second facteur, x moins 5. Entre moins l'infini et 5, nous avons 0 par exemple. Remplaçons alors x par 0 dans x moins 5. 0 moins 5 donne moins 5. On sait ici, donc, que le facteur sera négatif pour tout x compris entre moins l'infini et 5. Prenons maintenant un nombre compris entre 5 et plus l'infini. Prenons le même exemple que pour le premier facteur. x égale 10. Et 10 moins 5, ça fait combien ? Ça fait 5. Et 5 est bien positif. Donc, on sait que pour tout x compris entre 5 et plus l'infini, nous avons x moins 5 qui est de signe positif. Maintenant, déterminons le signe de l'ensemble ou du produit. De l'ensemble ou le signe du produit. Tout simplement, nous allons multiplier les signes entre eux pour chaque intervalle considéré. Les deux zéros apparaissent pour l'ensemble, pour le produit. Puisque le produit s'annule si l'un au moins de ces deux facteurs est nul. Donc, c'est soit x égale moins 2 tiers, soit pour x égale 5. Moins fois moins, ça fait combien ? Ça fait plus. Plus fois moins, ça fait combien ? Ça fait moins. Puisqu'entre moins 2 tiers et 5, nous avons 3x plus 2 qui est positif et x moins 5 qui est négatif. Et plus fois moins, ça fait moins. Ici, entre 5 et plus l'infini, nous avons un plus pour 3x plus 2 et nous avons x moins 5 qui lui aussi est positif. Et plus fois plus, puisque c'est bien une multiplication qu'il faut effectuer, plus fois plus, ça fait plus. Donc, nous avons notre produit qui est positif pour x appartenant à moins l'infini, moins 2 tiers, union 5 plus l'infini. Et nous avons le produit qui est négatif pour tout x appartenant à l'intervalle moins 2 tiers, 5. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que son contenu a été compris. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des questions. Merci et à bientôt.